J'ai ouï dire, ô spectateurs ailés, lumière de ma vie, feu de mes reins, que vous étiez férus de théories extravagantes sur des complots insensés. Alors laissez-moi vous compter l'immense machinerie qu'aurait ordi le non moins immense Jean Racine lors de la première représentation de sa dernière tragédie, Attali. Mais déjà, je vous entends susurrer derrière votre clavier. Attali, connais pas, m'en fout, pousse en bas. Ou pire, le voilà qui radote et ramène en ramance à Marotte. Non, il est probable que vous n'ayez jamais eu vent de la théorie que je m'apprête à vous rapporter. Pourtant, elle met en jeu des morts suspectes, des rivalités ancestrales et une pièce de théâtre jouée par des enfants de 11 à 15 ans. Elle n'engage pas moins que Louis XIV, Madame de Maintenon, la secrète épouse du roi Soleil, deux rois d'Angleterre et évidemment Racine, qui a deux heures, pas une de plus, deux heures pour déclencher une guerre et s'arracher les faveurs de la femme du roi. Rendez-vous quand ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte ? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous ? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent ? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps ? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens ? Dimanche à 10h. On fait ça quand ? Dimanche à 10h. Elle s'approche sur le parquet glacé de la classe bleue. Le spectacle va commencer. Pas de costumes, pas de décors. Juste des jeunes filles de la noblesse pauvre, pensionnaires de la maison royale de Saint-Louis. Nous sommes le 5 janvier 1691 et c'est la première représentation de la dernière tragédie de Jean Racine. Dans le public, Madame de Maintenon, fondatrice de l'institution, et son secrète époux, Louis XIV, le roi Soleil. La pièce va commencer. Cependant, les 7 autres spectateurs qui composent cet auditoire très choisi ont le regard tourné vers le personnage central du drame qui est déjà en train de se jouer. Cet homme, c'est Jacques II, le roi d'Angleterre, arrivé en France 2 ans auparavant pour fuir l'armée de son beau-fils, Guillaume d'Orange. Ça y est, ça commence. Mais le souverain en exil connaît déjà l'histoire qui va lui être racontée. Cette histoire, c'est un peu la sienne. Mais revenons 2 ans auparavant, je vous prie. Les soutiens du monarque britannique doivent remotiver les troupes après sa fuite en France. Il leur faut à tout prix un récit qui légitime une invasion de l'Angleterre pour reprendre le pouvoir. Alors même que, pour les partisans de Guillaume d'Orange, cette fuite était une abdication en bonne et due forme. Le récit sera puisé dans un obscur passage du livre des rois dans la Bible. Y a-t-il meilleure propagande pour galvaniser les troupes qu'une histoire sainte qui ressemble à s'y méprendre à la situation de Jacques II ? D'autant qu'à la fin, l'usurpateur y est durement châtié. Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, un enfant promis au trône par un ordre divin voit toute sa famille exécutée. Il est recueilli par un vieux prêtre qui le formera secrètement pour qu'un jour il reconquière ce qui lui a été volé. Cette histoire, c'est celle du très jeune Joas et de la cruelle Athalie. Reine convertie au culte de Bâle, qui a fait massacrer toute sa famille juive. La monarque sacrilège ignore cependant que l'enfant a survécu. Elle l'ignore jusqu'à ce qu'une nuit, le fantôme de sa mère lui apparaisse pour la mettre en garde. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ses mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chers meurtriers traînés dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. » Dans la classe, le silence s'est fait. L'auditoire est glacé d'entendre de la bouche de ces jeunes filles un si atroce récit. C'est pourtant dans un objectif pédagogique que la nouvelle femme du roi avait demandé à Racine de produire des pièces pour la maison royale. Le répertoire jusqu'ici était soit trop galant, soit trop naïf. Pour une institution qui se veut une porte à la fois vers le couvent et vers le monde, elle s'est doublement ratée. Il fallait du biblique et du bon. Alors Racine avait écrit Esther. Puis, sous la pression du roi lui-même, on lui avait commandé nouvelles pièces. C'est alors que le dramaturge tente un coup de force. Il en est fait eu vent de cette histoire d'Atalie qui, dit-on, se chuchote dans les couloirs de Saint-Germain-en-Laye, là où ont pris leur quartier les fidèles de Jacques II. Il sait aussi que Madame de Maintenon souhaite un retour de ce roi sur le trône anglais. Elle désire soutenir la force catholique qui l'incarne contre l'anglican Guillaume d'Orange. C'est avec cette idée en tête que Racine est allée chercher ce sujet méconnu et violent pour en faire un puissant outil d'argumentation dans l'innocente bouche des pensionnaires. S'il convainc Jacques II d'intervenir et Louis XIV de le soutenir, il obtiendra à coup sûr les faveurs de Madame de Maintenon. La tragédie s'est achevée. Le roi d'Angleterre, Jacques II, vient en fait d'assister à l'histoire de sa famille. Dans le petit Joas, roi de droit divin, injustement exilé de son palais par un membre de sa propre famille, il se voit lui-même. Ou plutôt, il voit le petit Jacques III, qui a à peine un an. Premier garçon après deux filles. Un garçon qui a fait craindre au parlement anglican que le très catholique Jacques II, en plus de ses réformes en faveur de sa confession, ne mette sur le trône pour prendre sa suite un autre roi très catholique, son fils. Le parlement a alors appelé à la rescousse le beau-fils du monarque, qui ne s'est pas fait prier. La tragédie est terminée. Et elle raconte la vie de Jacques II à un détail près. La reconquête du trône est impossible. Voyez-vous, attentif spectateur, suite à la prise de pouvoir de Guillaume d'Orange, Jacques II, soutenu par Louis XIV, a bien tenté de reprendre le trône, en débarquant à Kinsale, en Irlande. Mais ce fut un échec cuisant. La dernière chance de Jacques, c'est alors un certain Seignolet. Jean-Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignolet, secrétaire d'État de la marine de Louis XIV, et ignisuré, comme l'était son père, de Louvois, le secrétaire d'État de la guerre. Quand Louvois veut laisser s'entretuer les Anglais dans une guerre civile qui ne peut que servir la puissance anglaise, Seignolet souhaite engager ses troupes marines pour prêter main forte aux rois catholiques et francophiles. Avec la déroute qui a suivi le débarquement de Kinsale, Louis XIV se laisse peu à peu tenter par le camp Louvois. Pour maintenant, il faut au contraire agir. Quand il rédige Attali durant l'année 1890, Racine sait donc bien qu'avec cette tragédie, il aura une petite fenêtre de tir pour faire basculer les deux spectateurs couronnés dans le camp de la revanche, le camp de Seignolet, le camp maintenant. Il aura le temps d'une représentation, à peine deux heures. Le spectacle est fini, les spectateurs applaudissent, mais il est trop tard pour une intervention, car Seignolet est mort deux mois plus tôt d'un mystérieux arrêt cardiaque. Et une partie de la charge militaire maritime est revenue à un certain Louvois. Des jeunes filles de 11 à 15 ans, et par la suite la quasi-totalité des élèves du secondaire, pendant plus de 250 ans, se sont donc retrouvées à parler de fantômes squelettiques dévorés par les chiens parce qu'un dramaturge voulait convaincre son roi d'en aider un autre à envahir l'Angleterre. C'est du moins ce qui se raconte. Merci. 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 Merci.